Salut tout le monde c'est Life et bienvenue sur ce First Contact de Medieval Kingdom Wars un titre qui est en Ali-Access au Steam depuis je crois l'été dernier il est prévu pour sortir cette année et c'est un jeu qui s'inspire de Total War avec le côté torrent en plus sur la carte de l'Europe mais voilà ce côté gestion un petit peu au global sur une carte et après les batailles en temps réel c'est quelque chose qu'on va retrouver là-dedans alors je vous propose qu'on fasse peut-être une nouvelle partie parce que j'ai fait n'importe quoi sur le mot que j'ai fait au début donc vous voyez on peut jouer différents types de nations on va dire, pas forcément d'impact qui a me plait en fait ce qu'il y a indiqué c'est juste les conditions de départ vont être bien différentes après au niveau des unités, je ne suis pas forcément très attention si vous avez des différences notables bon on va dire que potentiellement qu'est-ce qu'on va faire ? je vais tenter le Royaume de France mais j'ai fait n'importe quoi là je sens qu'on va être en guerre contre le allez on va faire le duché oh la bohème ça peut être sympa allez la bohème je vais maintenant faciliter parce que je suis pourri m'embêter hop faciliter avant tout donc le jeu évidemment n'a pas autant d'investissements on va dire en ressources qu'à Total War donc c'est un peu différent mais si on passe autre peut-être un aspect graphique un peu plus vieillot et l'interface c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour pouvoir monter pour son victoire over the Magyars in 955 Bolas lost the first of Bohemia was allowed by Emperor Otto the Great to create an autonomous state within the Holy Roman Empire the first crowned king of Bohemia was the premisslid Duke Vatislav II but in 1310 the house of Luxembourg was invited to take the throne by marrying the premisslid heiress Elizabeth to John I of Bohemia now a power in its own right and lording it over the neighboring duchy of Austria Bohemia's capital town of Prague has flourished and blanking John's sightless eyes seemed fixed on even greater power as a minor noble in service to your king your first assignment is to rise through the ranks of the kingdom assemble your team of advisors and improve your handlets be prepared to defend your holdings against raids by foreign lords soon you can start to cautiously expand your holdings by assaulting the neighboring hamlets and towns voilà donc vous avez vu l'introduction donc chaque fois qu'on lance une nation en particulier on a toujours une mise en perspective donc en gros pour vous dire il y a la partie historique qui évidemment va être différente mais après on commence toujours petit noble entre guillemets ils nous disent le même truc il faut arriver à se développer oui alors ah oui l'accès anticipé oui c'est effectivement il n'y a pas tout c'est ce qu'il dit donc en gros le seul truc qu'on peut faire pour l'instant c'est se battre allez place à la guerre le chancelier va vous donner plus d'informations sur la relation diplomatique avec les autres pour l'instant vous voyez c'est pas hyper pas développé là c'est tous les armées qu'on a en cours et les armées ennemies qu'on a pu identifier voilà celle-là par exemple on va revenir chez nous et l'intendance qui sera plutôt une partie développement économique avec les ressources qu'on peut avoir par exemple et les différentes technologies qu'on peut développer il y a pas mal de choses à faire bon équipe-moi ça alors là c'est une armée que j'ai ici donc vous pouvez voir l'armée est composée dans les unités je vous confirme c'est toutes les mêmes unités donc des unités de base des chasseurs des bilis pas top puis là des béliers et puis des cochons c'est important les cochons pour nourrir tout le monde alors Mcdebourg ça c'est chez moi on va peut-être pas non plus attaquer par contre je peux essayer d'améliorer la ville 750 et j'ai un petit peu de sous l'autre ville que j'ai évidemment une excellente idée de commencer par ah voilà les psych le petit royaume de bohème donc là j'ai une autre ville là créer une armée passer les taxes entrer dans la cité améliorer la ville niveau fiscal 50% ça je me suis pas non plus je suis pas embêté on va peut-être si je suis entré dans la cité ça va charger la carte de la cité si tout est bien fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu la partie gestion et après on ira faire un combat juste pour vous montrer un peu aussi en espérant je ne me fasse pas non plus allumer tout de suite tant qu'à faire ça serait pas mal voir si je peux recruter des unités parce que les hameaux à Brésiland sont quand même relativement bien défendus et ce que j'ai fait avec la France m'a un petit peu refroidi alors là c'est mes petits paysans là vous pouvez voir la ville qu'elle est donc en fait là en bas vous avez le nombre de personnes que je peux avoir 10 sur 30 là chez 0 capi c'est stockage là où il y a en fait les ressources qu'elle fait j'ai des paysans qui font qui glandouillent voilà bon il n'y a pas grand chose à dire on a un côté qu'est-ce que je vais leur faire faire ça va me c'est du bois on clique là donc on peut piller les cadavres quand il y en a on peut leur faire couper du bois c'est des plantes ou des bétails hop toi tu veux là j'ai des poulets parce que je dois avoir une ferme alors les poulets on va leur dire hop on va les abattre une fois on va essayer ça c'est un peu fastidieux ce que vous voyez au moins j'ai eu du bol de les trouver et des fois on a des cochons d'autres bestioles comme ça donc c'est un peu chiant il faut trouver la mort et puis il y a des gens que je ne peux pas gérer allez hop paf allez c'est la bouffe donc on peut construire des bâtis des choses on peut construire des choses comment je vais faire est-ce que je n'ai pas un endroit où je peux construire une palissade ça c'est mes unités de défense c'est des unités de base de la milice corps à corps quelques chasseurs des archers aussi tout simple en gros c'est ce que j'aurais si jamais je me fais attaquer et normalement je devrais pouvoir construire des défenses mais peut-être pas il faut peut-être que j'upgrade ma ville d'abord et sur certains points spécifiques là en fait je peux construire donc là je pourrais construire les écuries les casernes tir à l'arc ou siège ici construire en fait pour notamment avoir une étable où l'entrepôt l'entrepôt permet d'acquérir des ressources enfin de éviter qu'il y ait les trajets et les retours au fortin au donjon qui est ici et là camp de fer ou camp de pierre permettent de générer des ressources de fer ou de pierre il y en a une là mais en fait celle du bas j'aime bien les garder pour quand on génère des ressources des hommes et donc le principe c'est tout simple c'est pour que là on va se dire allez hop tiens par exemple ça tu vas produire un camp de fer et toi tu vas produire je fais tout le contraire évidemment de ce que je vous ai dit il y a deux secondes mais c'est pas grave et là par exemple on va se dire que ça va être il n'y a rien pour la bouche ça manque un petit peu d'emplacement cette ville au moins j'ai produire des ressources les cadres d'oeil c'est un peu fouillé par contre ça vous faudra trouver et donc et donc normalement vous voyez hop voilà ça produit du fer et on peut évidemment faire améliorer les structures ici pareil normalement on peut faire des recherches technologiques ah voilà recherche en technologie je n'ai pas encore parce que je pense qu'il faut que je les débloque et donc voilà ça va me générer ces deux ressources là donc là en bois j'en ai plus beaucoup hop on va aller aller chercher du bois aussi bon voilà ça c'est pour ici et on va retourner sur la carte parce que ce n'est pas la peine que je passe deux heures là dessus c'est pour vous montrer un petit peu la vue ville avec la production enfin comment on gérait tout ce qui était tout ce qui était création de bâtiments etc hop allez allez évidemment ça aurait plutôt été cool que j'ai amélioré les villes je pense que j'aurais pu avoir plus de ressources mais ce qu'on peut faire peut-être pour l'instant c'est recruter des unités évidemment là je pense que j'ai pas toutes les techniques les soucis parce que j'ai pas les bâtiments donc que ce soit je peux me blader un peu plus de minis vous voyez qu'on peut en fait avoir des vivres la charrette c'est pour transporter c'est pas comme le stockage voilà après des balises etc pour le siège c'est plutôt assez cool des chevaliers bref pas mal de choses surtout la caisse qui est en 70 ok ça va j'ai pas trop d'entretien non plus on va dire qu'on va améliorer la ville ça me coûte combien 750 est-ce que ça va débloquer des trucs non je pense que simplement peut-être que je regarde du côté émire les villes ça va augmenter évidemment cette partie là c'est pas mal la chose heureux d'approvisionnement au tir au camp d'archer on va procéder donc c'est les recherches qu'on débloque on s'en fout on va laisser tomber pour l'instant rien derrière caché par le bouton d'action on sait quoi on me blinde on va lui prendre est-ce que je peux en prendre est-ce que je peux en prendre plus c'est blindé un hameau local alors oui voilà des côtés diplomatie c'est un petit peu léger parce que du coup je sais pas trop qui est avec qui je suis ami ou qui je suis pas ami donc il y a pas mal d'archers lui on va essayer d'en prendre qui sont pas enfoués non c'est pas la peine 40 50 c'est un petit peu mieux c'est sans doute ouf allez hop donc c'est pas compliqué on prend la carte on déplace bon évidemment il marche plutôt lentement j'aurais dû me débarrasser de ah bah je suis à la vitesse un escape un peu embêtant oui on peut pas ah si je peux construire le bâtiment quant de fer je peux construire le bâtiment d'ici ah là si je peux pas construire directement pourquoi je peux pas construire ah c'est moi qui suis un peu un peu emmêlé les pinceaux et vous voyez donc lui il y a plus d'emplacement logique on va lui faire construire un camp de pierre par contre là ça se fait un peu plus rapide ça se fait un peu instantanément c'est plus rapide et là normalement est-ce que lui il peut peut-être recruter des génétés mon ami et là il y en a il y en a rien mouais c'est le feu ou déjà on peut me servir oui bon je vous cache pas que des unités de base ça va pas être idéal mais avec de la chance il a aussi des unités de base en face et donc ça fera l'affaire vous voyez là j'ai amélioré les unités les villes mais je les ai pas fait avant donc du coup ça j'ai pas percuté mais le principe c'est qu'évidemment on peut soit aller dans la vie dans je pense que si on veut optimiser qu'on a vraiment une stratégie précise c'est mieux d'aller sur la ville de placer les bâtiments on a envie après si on a moins envie d'optimiser qu'ils s'embêtent pas effectivement on peut faire comme là juste de la vie on clique là on a envie de construire ça va tout aussi vite alors ça c'est mis il a quand même pas mal d'unité je crois que j'en ai pas mal aussi donc je dois pouvoir mettre en pause oui donc là c'est mon hôtel de ville donc quand on attaque en fait on commence avec des petites défenses que vous voyez là où il y a quatre pull qui se battent en duel je peux construire une palissade je n'ai juste passé tout mais je pourrais construire par exemple par exemple ici qui est l'endroit le plus loin menu nutrition industrie 1 qu'est ce qu'il manque un camp de fer un camp de fer un camp de pierre ici toi tu veux construire le bois et toi bah tu vas construire les tentes combien 120 et bah tu vas la ramasser du bois tu vas la ramasser du bois tu ne peux pas l'affaire de cette source tu as coupé du bois tu as coupé du bois en attendant on va peut-être se placer un petit peu en défense hop on va peut-être ramener les les chasseurs là et du coup ce qu'ils vont c'est d'amener un petit peu de milice ouais bon c'est pas idéal vous voyez de toute façon on peut vraiment faire une formation hop 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 et donc là ça a commencé à construire des murs tout seul hop on va mettre des milices là les chasseurs on va mettre là on va mettre des chasseurs là les milices là les milices là hop hop et hop on va la mettre là hop Donc vous voyez c'est parti, ça va construire les petites fortifications de source qui permettra d'éviter un petit rush de début, ce serait mieux qu'il accélère un petit peu par là, tant qu'il y a à faire, je peux pas faire de paysan quand j'ai trop de, je sais pas assez de ressources, hop on va aller. Comment ça, alors c'est bon, ils sont au boulot, hop on peut faire monter les gens ici, là par exemple, il faut que double clic, il court, ça prend la stamina qui est la juge bleue, Hop, on va aller construire un truc là. Elia aime bien des fois faire un bon petit rush des familles dès le début, en tout cas ça m'est arrivé quelques fois, mais c'était pas très drôle, et donc là vous voyez, plus le temps passe et plus ça nous coûte de l'argent cette histoire, donc de toute façon je vais pas pouvoir camper des heures, Il va falloir se bouger les fesses. Hop, on peut gérer les portes, etc. C'est un truc classique. Hop. Qu'est-ce que je peux construire ? Je suis pas sûr que je peux construire grand chose, parce qu'évidemment il faut beaucoup de bois, pour tout. Et là le bois c'est ce que j'ai vraiment pas du tout. C'est d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe par là-bas. Hop, on va mettre une formation. On va mettre une formation. Normal, on va pas la changer, on va juste mettre là. Et là on va mettre la formation. On va aller voir un petit peu. Est-ce que ça en est par là-bas ? Vous voyez, par contre, le truc c'est qu'on peut pas construire tout ce qu'on veut, où on veut. Donc là ça serait une belle position pour faire un avant-poste par exemple, bah en fait, je sais pas. C'est pas possible. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer peut-être à faire une sortie. Est-ce que ça me plaît à d'être des... Ils me plaît à d'être sortis. Après, ils sont certainement aussi en train de dépenser du bois. Hop, c'est un peu doucement. Pas forcément. Pas forcément. On va essayer de titiller un petit peu à la défense, on va voir ce que ça donne. Donc les unités, en fait, prennent de la... Bon, ça va, je peux pas payer grand-chose. Prennent des niveaux quand ils se battent. Voilà, ils ont pris grand-chose, parce qu'ils sont un peu fait allumer. Hop, allez, on va ramener là. Voilà, j'ai bientôt fini le tour. Je pense que ça peut avoir un coup. Il va peut-être falloir que je fasse deux groupes. En gros, je n'ai pas besoin d'eux, parce qu'ils n'ont pas fait de défense. Bon, le camp sera au moins bien effondu, à défaut d'une grande victoire. Et ça, c'est pas mal, ça me fait plaisir. Allez, hop, on va peut-être se mettre... Voilà. Hop, on va se mettre... 3, 4, 8, c'est peut-être... J'ai quoi, j'ai 5 milices, 4 chasseurs. Hop, il va falloir aller faire avancer par là. La formation, c'est un peu le bordel, comme vous pouvez vous en douter là, j'ai pas du tout... ...miser quoi que ce soit. Hop, donc là, la stratégie... Bon, on va vous cacher, je n'en ai pas vraiment. Je pense que j'ai un petit peu plus d'unité que lui. Sans être hyper convaincu de mon truc. Non plus. Donc, je me dis que ce que je peux peut-être faire, c'est tout simplement... ...bien lui tomber dessus. Avoir beaucoup de pertes. Ah putain, j'en ai qu'un seul là. Ah mais il y a encore des archers là. Ouais, on voit que c'est pas très grave. Ce que je peux toujours essayer de faire, c'est de me dire... Encore du bois là. Encore un peu de bois. C'est de me dire... J'attaque. Avec là, j'ai plus d'archers, un peu plus que de... Là, j'ai surtout de la milice. Donc en gros, je vais leur foncer dedans. Voilà, et puis on va faire avancer. Ouais, si je peux en plus essayer de les avoir un pas un. Voilà. Il a bien avance. Hop, on va faire avancer un peu par là. Il a quand même du monde, le petit là. Eh, il a quand même des unités. On va essayer de lui envoyer des petits renforts par là. Je vais écouter un petit coup de main là-haut. Mache-le-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mache-le-la-la-la-la-la. Mache-le-la-la-la-la-la-la. il a quand même un paquet de infinités bon j'aurais toujours fait un petit peu mal ça n'a pas été suffisant non j'ai peut-être pas envoyé les chasseurs parce qu'en fait je suis quand même plus grand chose derrière ouais il avait pas mal de trucs encore là-haut bon alors le point positif c'est que maintenant je vais pouvoir peut-être reconstruire des des bâtiments hop allez on va construire des petites tentes hop on va construire je pense que ce qu'il me faut c'est surtout oui 450 il faut que je réfléchisse parce que je vais pas avoir de 12 000 actions ils ont beaucoup d'archers donc les écuries ça pourrait être pas mal quand même à moi un paysan au moins le point positif c'est que si j'ai mes attaques j'ai toujours de quoi défendre un petit peu il n'y a pas de porte ici là tu fais tout le tour pour les chercher du bout tu sais un petit peu de sous pour construire notre tente et euh il va falloir de la bouffe tôt ou tard oh putain bon bah ce que je voulais évidemment éviter est arrivé on va quand même expliquer pourquoi les portes restent par défaut ouverte on va récupérer du bois et puis euh bon on va pas construire euh non ce qu'il faudrait en théorie c'est comment ça je peux pas construire ah oui parce que toi tu peux plus rentrer évidemment maintenant bon alors ça ça sent pas bon pour moi évidemment oui je peux toujours faire un chasseur les chasseurs il suffit de tirer un peu loin parce que là ça va pas faire longtemps le portail il y a vite passé et j'ai pas 50 000 euh j'ai pas beaucoup beaucoup de ressources non plus ouais bon je ne saurais pas vous cacher euh l'issue de la bataille je ça 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 sent pas bon quoi il tient pas quoi il tient pas quoi il tient pas vous avez eu principe bon là j'ai voulu faire euh un petit peu euh tout donné euh tout donné euh sur une attaque qui évidemment n'a rien donné euh euh si j'ai pris un peu plus de temps avec un pot de cavalerie euh euh j'aurais peut-être pu faire quelque chose euh euh là euh ça sent pas bon ça sent pas bon et je pense que ça sera un bel échec bref les batailles suivent toujours ce cycle là euh c'est à dire qu'on arrive sur une carte et des fois on peut des fois on a assez de ressources comme là pour construire des fois pas donc c'est vrai que ça permet de vraiment aussi réfléchir en terme de siège plus longtemps et dur évidemment plus ça nous coûte de l'argent donc on a pas toujours trop intérêt à ce que ça dure des plombes mais euh c'est vrai que euh c'est un côté intéressant euh de euh si vraiment établir son camp et d'aller attaquer là j'ai euh je suis encore bien chanceux d'avoir des trucs parce que je me suis fait un petit peu lui après bon bah je pourrais toujours essayer de revenir un petit peu là je vais hop collecter les impôts et euh bah profiter pour euh recruter euh voilà s'il y a besoin de nouvelles unités non j'suis peut-être pas ah des unités un petit peu, un peu millevers qu'est-ce qu'on peut offre en trier et camaraderie ? déjà des vrais archers déjà des vrais archers ouais déjà avec des vrais archers et des piquets je pense que ça aurait pu tabasser un peu plus bref on va élever les impôts ça sera très bien après bon vous voyez y'a pas forcément en compte notion enfin les impôts euh euh en gros j'ai l'impression que je peux les augmenter autant que je veux c'est pas un impact de malade pour l'instant j'ai l'impression en tout cas y'a l'indicateur euh enfin vous voyez tu vois la rebelle bon je pense ça devrait les embêter au bout d'un moment mais c'est pas hyper cool de faire ça euh on va peut-être les baisser un petit peu quand même hein enfin mais euh c'est vrai que on sent en fait on sent qu'il y a tout ce qu'il faut dans le jeu entre guillemets pour que ce soit une sorte de vraiment Total War époque médiévale assez sympathique euh moi ce que je dis c'est que des fois l'interface est un peu brouillonne on a un peu de mal à savoir effectivement les différentes options euh j'aime bien le côté bataille où on peut quand même établir son camp lever des troupes etc et ça permet d'avoir des fois des batailles un peu plus dans la durée ça implique aussi de perdre ça implique aussi d'avoir des fois un coup de l'attaque qui est assez important bon pour l'instant vous voyez il n'y a pas trop de côté diplomatie côté marchand on ne peut pas trop faire grand chose pour l'instant c'est un peu limité c'est vrai que c'est plutôt on prend son armée en la devop on va se taper dessus on va essayer d'avoir plein d'armées pour aller taper plein de monde mais le jeu est plutôt bien suivi côté développement donc là il y avait l'update 47 logiquement c'est bien de l'update 47 et il y en a au moins une par mois de ce que j'ai vu à peu près voire un peu plus vu que le jeu est sorti il y a un an mais voilà je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir cette année mais c'est un titre je pense que si ça vous a plu en tout cas le petit aperçu très bref ça peut être quelque chose d'intéressant en tout cas de le mettre en wishlist de voir un peu comment ça se passe en termes de développement et si vous avez envie de faire un peu de médiéval effectivement ça peut être une option j'aimerais bien qu'il y ait plus de variété peut-être dans les unités pour l'instant ça semble un peu léger mais on verra peut-être des choses qui arriveront au fur et à mesure voilà c'est tout pour ce long aperçu avec une bataille magnifique et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut tout le monde 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 salut tout le monde